Merci à tous. Merci. Monsieur le Président, notre terre vous accueille. Nos enfants sont là. Ils vous disent bienvenue ici chez nous, bienvenue sur cette terre des hommes, des femmes qui vivent de l'amour et de la paix. Nous avons voulu vous montrer ce que nous faisons en matière de culture, ce n'est qu'une partie, mais je pense qu'effectivement, c'est celle que vous pouvez apprécier, Monsieur le Président. Donc voilà, au nom de nos enfants, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue sur la terre de Tritinoui. Nous allons partir aux marquises, voir nos frères et sœurs du marquise, puis Antoine Motto, vous êtes le Président qui a souhaité effectivement connaître ce pays, rencontrer les gens, aller vers eux, et je pense que vous êtes le Président qui connaîtra mieux la Polynésie française. Vous nous comprenerez mieux. Merci. Merci beaucoup, Président, Madame. Juste un mot pour vous dire un immense merci. J'ai souvent été accueilli, y compris les terres les plus lointaines de la République. Je crois pouvoir dire que jamais je n'ai eu un accueil aussi émouvant. Et c'est donc avec beaucoup d'admiration et d'humilité que je reçois cet accueil avec tout ce qu'il signifie, de tradition, de culture et de transmission. Et c'était magnifique de voir ainsi plusieurs générations offrir ces danses, ces chants, de voir nos enfants être là aujourd'hui pour nous accueillir. Et donc permettez-moi de vous remercier, de commencer après notre cérémonie patriotique, ce déplacement par ce moment si émouvant, et de vous encourager, ce faisant, à poursuivre, poursuivre ici ce travail de culture, de tradition qui est essentiel, de continuer à l'enrichir, de continuer à le transmettre. Parce qu'il est votre fierté, oserais-je vous le dire aujourd'hui, notre fierté. Merci pour cela. Maruru. Sous-titrage Société Radio-Canada